bonjour les passionnés de scrap je vous retrouve pour une petite vidéo très particulière vous avez vu dans le titre la rubrique des scrap astuces qu'est ce que c'est ça fait très enfin ça fait très longtemps ça fait depuis presque le début de ma chaîne que j'ai envie de faire une petite série de vidéos comme ça parce que vous êtes assez nombreux quand même enfin je suis surprise à me donner des astuces en fait par rapport aux vidéos que je fais ou même oui par rapport aux vidéos que je fais c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait mes tests avec les tapis de découpe action et donc je vous remercie de toutes ces astuces j'aime énormément et donc j'avais envie de vous partager en retour et bien toutes ces bonnes idées et de la même façon que j'ai fait le test avec les tapis de découpe j'avais envie de refaire le même principe avec vous parce que je me retrouve en fait avec de nombreux commentaires et de nombreuses astuces que j'ai envie déjà moi de tester et je me dis c'est un juste retour des choses que de les partager évidemment avec vous voilà donc du coup je me suis dit je vais faire une série de vidéos j'ai cherché à un long moment comment j'allais les appeler mais j'avais pas envie de laisser toutes ces astuces comme ça et rien en faire j'avais vraiment très envie d'en faire quelque chose pour vous remercier et et pour les partager voilà alors donc si du coup si vous avez des astuces que vous avez envie de partager ou que vous avez envie que je teste n'hésitez pas à me les mettre sous cette série de vidéos alors je ferai en fonction du temps que j'ai au fur et à mesure je dis pas que je les testerai rapidement mais j'ai voilà j'ai envie de tester vos bonnes idées donc c'est pas perdu et puis si jamais je tarde trop n'hésitez pas à me relancer ça voudra dire que vous avez envie de voir plus vite ces vidéos là donc c'est peut-être celle que je ferai d'abord voilà alors je regarde mes petites notes donc voilà donc oui je vais par cette petite série de vidéos j'avais envie de les faire à partir des astuces que vous vous me donnez mais évidemment que si j'en ai une ou deux qui viennent de moi ou que j'en ai noté une d'ailleurs que j'ai bien aimé d'une scrapeuse donc bah c'est là que je vais vous les partager du coup bien sûr donc autant que possible je vais nommer la personne qui a donné l'astuce si je l'oublie c'est que là je commence à avoir pas mal de vidéos je commence à avoir pas mal de commentaires quand je m'en souviens de tête voilà je si j'oublie de les noter je m'en excuse n'hésitez pas à mettre en commentaire que c'était vous qui avez mis l'astuce mais bon je vais quand même essayer de bien faire les choses et de et de rendre à césar ce qui appartient à césar et de nommer autant que je peux les personnes donc là j'avais envie de commencer par une astuce qui m'a intrigué ça fait un moment que j'avais acheté la feutrine chez action en fait et que je ne savais pas quoi en faire on en trouve régulièrement ce lot là je trouve particulièrement joli voilà et j'ai fait deux vidéos sur les pochoirs qu'on m'a demandé et donc quand j'ai vu qu'il y avait des pochoirs aussi je me suis dit allez tant qu'à faire je vais essayer du coup de mettre à la suite ça voilà puis je honnêtement j'avais envie de tester par curiosité donc il s'agit d'une astuce d'un scrapper et oui vous n'êtes pas très nombreux mais je remercie nicolas h qui m'a partagé l'astuce de faire de l'embaussage à froid avec des pochoirs alors oui c'est une astuce que j'ai dont j'ai déjà entendu parler à droite à gauche je peux pas dire exactement où et quand et puis je moi j'ai jamais testé en fait et donc puis il m'a donné l'astuce avec des feuilles de feutrine alors en fait c'est la deuxième fois que je recommence enfin je recommence une première vidéo que j'ai déjà fait en fait de base ma petite série de vidéos j'avais très envie de la faire sur le même principe que pour ces tapis de découpe c'est à dire que je ne vous spoil pas je ne fais pas les tests pour que vous ayez ma réaction brute voilà ma première réaction sauf qu'en fait j'ai fait plusieurs tests avant de comprendre le truc et je me suis dit non je vais quand même pas leur mettre 15 minutes de tests pour rien donc voilà quand je vais quand ça fonctionnera j'essaierai quand même de vous donner ma ma première réaction mais voilà quand c'est comme ça quand je dois chercher quand ça prend trop de temps je vais vous épargner ça donc du coup j'ai fait mon sandwich alors pour ceux qui ne savent pas comment faire des sandwichs je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos de où je vous montre comment faire un sandwich la vidéo elle s'appelle re test tapis de découpe action big shot la vidéo test que vous êtes extrêmement nombreux à avoir vu avec mes tapis de découpe elle s'appelle test tapis de découpe action big shot c'est hallucinant et en fait vous m'avez envoyé tellement de commentaires et d'astuces et de questions que j'ai refait une vidéo c'est impressionnant parce que c'est une vidéo qui à ce jour-là a fait 71 mille vues donc si vous l'avez pas vu c'est que c'est que vous voilà vous êtes pas nombreux en tout cas à ne pas l'avoir vu et donc du coup j'ai refait une vidéo pour répondre à vos questions partager les nouvelles astuces refaire des tests et donc là dedans je vous montre comment faire un sandwich voilà oui deux minutes pour dire juste ça pardon je parle beaucoup donc du coup là mon sandwich c'est ma grosse plaque je vais vous rapprocher donc j'ai ma grosse plaque j'ai ma plaque verte que j'utilise pour les dyes j'ai mes trois tapis de découpe qui remplacent mais deux plaques classique big shot donc en fait j'ai tout ce qui me sert pour découper des dyes à ça j'ai rajouté trois feuilles de feutrine de chez action voilà tout simplement donc là je vais mettre je vais tester avec ce papier là donc je prends ça c'est une feuille de papier dcp clairfontaine 200 grammes enfin c'est n'importe quel papier que vous avez mais j'avais envie de prendre un joli uni ça c'est un pochoir de chez aliexpress voilà donc comment je fais j'ai je réfléchis en même temps mes feuilles de feutrine je vais mettre mon papier là parce qu'il faut que mon pochoir appuie dans le mot voilà c'est pour ça que je réfléchis tant faut qu'il s'enfonce dans le mot c'est me semble-t-il la logique allez c'est parti je mouline voilà donc là ça force un petit peu quand même peut-être que ça marcherait avec deux feuilles de feutrine alors ouais ça tellement mou que ça ça a plié mon papier alors est ce que ça a marché ouais c'est très joli c'est très joli mais du coup ça ça a plié mon papier donc je vais enlever une épaisseur de feutrine ça me l'a pas fait mais dans mon autre dans mon premier test c'est du papier action que j'avais pris qui est un petit peu plus souple alors je vais refaire le test avec c'est ça que j'avais pris un premier test c'est un papier un peu souple 180 grammes quelle couleur je vais prendre orange j'ai envie d'orange je fais plein de tests avec du rose la dernièrement je manquais de rose mais là j'ai envie de changer un petit peu alors donc je mets ma feuille je mets mon pochoir ah tiens et si j'essayais un autre pochoir parce que bon vous avez vu le résultat avec celui-là c'est très joli je vais essayer un autre pochoir j'avais préparé celui-là c'est un pochoir tonic studio voilà un grand que je crois pas avoir déjà utilisé et comme j'ai une grande feuille je vais faire le test comme ça allez c'est parti alors oui ça résiste moi ça passe plus facilement hop je fais deux passages c'est juste que c'est plus facile pour moi de récupérer mon sandwich ici parce que là bas il ya moins de place voilà c'est tout à ah bah mon papier il s'est plié aussi là mais ça me l'a pas fait la première fois oh joli ouais très sympa et c'est vrai ce que j'aime bien par rapport au classeur d'embossage c'est que le classeur d'embossage je trouve que pour le coup ça met beaucoup de relief au papier trop pour moi j'aime bien quand c'est plus discret et là j'aime beaucoup les faits je préfère au classeur d'embossage même ouais très très joli je vais en faire quelque chose en plus cette semaine j'avais envie de faire de l'art journal et je vais me le garder pour l'art journal du coup et ben merci beaucoup Nicolas voilà merci beaucoup tout simplement donc en fait parce que les premiers tests j'avais pas compris que c'était pour faire avec des sur des feuilles j'ai mis juste mon papier feutrine voilà mais en fait ça ça marque trop légèrement on voit pas le motif voilà bon j'ai fait ma blonde c'est juste l'expression hein je je ne me moque pas des blondes je ne me moque de personne euh voilà voilà bah écoutez très contente est-ce que je fais une petite fée avec vous elles sont sympas mes petites fées hop ben non faut que je reprenne mes mes fées de feutrine voilà hop c'est mes petites fées de chez aliexpress alors une ouais je vais mettre comme ça voilà ma plaque de chez action et c'est parti je vais essayer de faire hop qu'un passage pour voir s'il y a plus de résultats non euh alors plus de résultats je ne sais pas c'est joli je ne sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup oui plus de résultats parce que mes petites fées sur le papier action ça donne ça je ne sais pas si vous verrez une différence moi je la vois si je vous mets bien devant voilà moi je vois il y a quand même plus de relief mais bon après le papier n'est pas le même les deux sont très jolis quand même là ça se voit bien quand même ça se voit bien vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup je pense que je vais faire des pages d'album je vais me faire des pages d'album comme ça alors là pour le coup peut-être que je si je fais ça j'aurais besoin de découper mon pochoir fait parfait ce qui n'est pas moi ça ne me gêne pas parce que de toute façon quand j'utilise ce pochoir j'utilise pas toutes les fées en même temps donc je mets du scotch de masquage mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper des pochoirs du coup on peut essayer ensemble très facile pas de soucis hop bon je n'ai pas trop de scrupules en même temps parce que c'est des pochoirs AliExpress que je n'ai vraiment payé rien du tout juste une déception il était arrivé plié je ne sais pas si vous verrez il y a une une marque là donc c'est pas très facile à utiliser mais ces petites fées là je les aime beaucoup donc celles là je vais bien les utiliser ben voilà c'est une vidéo pas très très longue en tout cas la première de la série je vais essayer d'en faire de temps en temps je ne peux pas vous dire à quelle fréquence mais mais je suis très contente et bien écoutez sur ce je vous fais plein de bisous prenez soin de vous ah est-ce qu'on regarde une petite phrase de mon carnet je suis trop contente d'avoir retrouvé mes petites phrases c'est une je vais aller un petit peu plus loin j'arrive j'en ai une jolie l'amour parfait n'existe pas mais l'amour n'a pas besoin d'être parfait il a juste besoin d'être vrai sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée je vous dis à très très vite bisous bye à très